Nous allons voir dans cette vidéo une notion subtile liée aux fonctions, c'est la notion de scope. Le scope détermine la portée des variables, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accéder à des variables en fonction de l'endroit dans lequel elles sont dans notre programme. Cette notion de scope est déterminée de manière purement textuelle, c'est-à-dire en fonction de l'endroit dans le code source de notre programme où sont définies les variables. On définit une variable simplement avec l'opération une variable égale un objet. On trouve également d'autres mots totalement équivalents comme par exemple « affecté » ou « assigné ». Et en anglais vous aurez le terme « binding ». Donc ces termes définition, assignation, affectation, binding sont totalement équivalents. Ils veulent simplement dire qu'on a dit une variable égale un objet. On appelle le code qui définit un scope particulier un bloc de code. Nous allons voir dans cette vidéo deux notions de blocs de code différentes. Le premier bloc de code est celui des fonctions. Le corps d'une fonction définit un bloc de code. C'est ce qu'on appelle, et ce bloc de code va définir ce qu'on appelle le scope local. Le bloc de code d'un module correspond à ce qu'on appelle le scope global. Qu'est-ce que c'est que le bloc de code d'un module ? C'est tout ce qui est défini dans un module en dehors des fonctions. Ouvrons maintenant un éditeur pour commencer à jouer avec cette notion de scope. Dans mon éditeur, je vais créer deux variables. Une variable A et une variable B. AB égale 1,1. Ces variables A et B sont des variables globales. Elles appartiennent au bloc de code du module. Elles sont définies en dehors de toute fonction. Donc ce sont des variables que l'on appelle variables globales. Et maintenant, je peux donc accéder à ces variables globales de n'importe où dans mon module. Regardons un exemple. For i in range de 10, 2 points, print A. Je sauvegarde mon fichier, je l'exécute, et effectivement, je peux accéder dans ma boucle for à cette variable A qui est une variable globale. Donc une variable globale est accessible de n'importe où dans un module. Je vous rappelle qu'un module et un fichier en Python, ce sont des notions totalement équivalentes. Définissons maintenant une fonction f. Donc je prends une fonction f. Je me suis trompé d'endroit, donc je sors d'ici. Je vais définir dans mon éditeur de texte ma fonction f qui définit deux variables, B et C, qui sont égales à 2,3. Et ensuite, que fait ma fonction f ? Elle fait simplement un print de A, B, C. La question que l'on doit se poser, c'est lorsque l'on appelle notre fonction et que l'on fait un print de A, B, C, quelle variable A, quelle variable B, quelle variable C je vais utiliser dans cette instruction print ? En fait, j'utilise une règle toute simple. Lorsque je fais un print de A, donc lorsque j'appelle une variable A, je vais la chercher dans le scope courant. Print de A, je la cherche dans le scope de ma fonction. A n'est pas défini dans ma fonction. Donc je vais maintenant le chercher dans le scope du module. A est défini dans le module niveau 1. Je vais donc utiliser cette valeur-là. Ensuite, je recommence avec B. Je cherche B. Je cherche B localement, là où je l'ai appelé dans le scope, où je l'appelle. B est défini dans la fonction. Je cherche donc B dans la fonction. B est bien défini dans ma fonction. Sa valeur, c'est 2. Je vais donc afficher cette valeur-là pour B. Ensuite, je prends la variable C. Encore une fois, je cherche C là où elle est définie, localement à la fonction. Je trouve C localement dans la fonction. C vaut 3. Je vais donc afficher cette valeur-là de C. Donc exécutons ce programme. Et maintenant, je vais appeler ma fonction F. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois bien que A vaut 1, B vaut 2 et C vaut 3. Maintenant, si je fais dans mon module un print de B, quelle valeur de B je vais voir apparaître ? En fait, là encore, c'est simple. Je cherche B localement où elle est définie. B est défini dans le scope du module. Je vais donc la chercher dans le module. Quelle est la valeur de B dans mon module ? Je le trouve dans la première ligne de mon fichier. C'est B qui vaut 1. Donc le print de B va donc m'afficher 1. Donc réexécutons ce programme. Je vais supprimer cette partie du code qui maintenant n'est plus nécessaire. Et je vais réexécuter mon programme. Et je vois bien que le print de B m'affiche 1. Et mon f m'affiche toujours 1, 2 et 3. Par contre, que se passe-t-il si maintenant je fais un print de C ? Je vais chercher C dans le scope dans lequel C est défini. C'est le scope du module. Je cherche C dans mon module. Je ne le trouve pas. C est bien défini dans la fonction, mais c'est un autre scope. Je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas accéder aux variables qui sont définies dans la fonction. On appelle ça les variables locales. Je ne peux pas accéder depuis mon module aux variables locales. Donc lorsque je fais print de C, je le cherche dans le module. Je ne le trouve pas. Je vais donc avoir une exception. Vérifions cela. Je l'exécute. J'exécute mon programme. Et je trouve effectivement que j'ai une erreur. Name error. Name C is not defined. Effectivement, C n'est pas défini dans le scope de mon module. Et je ne peux pas accéder aux variables locales. Donc je ne trouve pas C. et j'ai donc une exception. Maintenant, regardons ce qui se passe si je définis des fonctions définies dans des fonctions. Donc reprenons mon programme. Je vais définir une fonction G. Et dans ma fonction G, je définis... Je vais un petit peu modifier ce que j'avais jusqu'à maintenant. Dans ma fonction G, je définis deux variables B et C. B vaut 3. C vaut 4. Et dans ma fonction G, je vais définir une fonction H qui va définir C égale 5. Et ensuite, je vais faire print de A, B, C. Donc dans ma fonction G, il faut bien que j'exécute ma fonction H, sinon elle ne sera jamais exécutée. Et ensuite, dans mon module, je vais exécuter ma fonction G. Et pour finir, je vais définir mes variables A, B et C qui sont égales à 1, 1 et 1. Donc pour résumer, j'ai trois variables globales, A, B et C, qui valent chacune 1. Dans ma fonction G, je définis deux variables locales à ma fonction G, B et C, qui valent 3 et 4. Puis dans ma fonction H, je définis une variable locale C qui vaut 5. Et dans ma fonction H, je fais un print de A, B et C. Quelle valeur de A, B et C ? Donc j'efface ces print B et C qui ne servent à rien. Quelle valeur de A, de B et de C je vais afficher ? En fait, là encore, on va suivre une règle très simple qui s'appelle la règle LEG. La règle LEG veut dire, je cherche ma variable localement. Si je ne la trouve pas localement, je la cherche dans les fonctions englobantes, c'est-à-dire dans les fonctions qui sont au-dessus de ma fonction. Si je ne la trouve pas dans les fonctions englobantes, je la cherche globalement dans mon module. Et si je ne la trouve pas globalement, j'ai une exception. Donc regardons ce qui va se passer. Print de A, je cherche A localement, je ne le trouve pas. Je cherche A dans les fonctions englobantes. Ma fonction englobante, c'est G. Je ne le trouve pas dans G. Je cherche A globalement, G. Je le trouve dans mon module, il vaut 1. Ensuite, je fais avec B, la variable B. Print de A, B, C. Je vais regarder quelle est la valeur de B. Là encore, je suis la règle LEG. C'est local, fonction englobante, globale. B n'est pas défini localement dans H. Je vais regarder dans les fonctions englobantes. B est défini dans G. Je vais donc utiliser cette valeur de B. B va valoir 3. Je finis avec C. C est défini localement. Oui, il est défini dans ma fonction H. Il vaut 5. Je vais donc afficher 5. Donc regardons le résultat de l'exécution de ce code. Effectivement, je vois bien que A vaut 1. B vaut 3. C'est le B défini dans le G. Et C vaut 5. C'est le C défini dans le H. Cette règle LEG est très importante. C'est la règle que l'on utilise pour chercher les variables dans les modules. On cherche d'abord localement, puis dans les fonctions englobantes, puis globalement. Et si on ne trouve pas la variable, il y a une exception. Résumons. Une variable assignée dans un module devient une variable globale. Elle est accessible par tout le code qui est contenu dans mon module. Une variable assignée dans une fonction devient locale à cette fonction. Elle n'est pas accessible à l'extérieur de la fonction. Par contre, elle est accessible à toutes les fonctions qui sont incluses, englobées dans ma fonction. Ensuite, lorsque je référence une variable, je la cherche suivant la règle LEG. Je la cherche localement. Ensuite, je la cherche dans les fonctions englobantes. Et si je ne la trouve pas dans les fonctions englobantes, je la cherche globalement dans mon module. A bientôt !